Hamon & Binson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges, présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'économie. Au sommaire, on va commencer tout de suite avec la JP Morgan qui nous parle à la fois d'une hausse de pétrole, du baril de pétrole, mais aussi d'un possible ouragan économique. Ensuite, on vous parlera de la croissance et de l'inflation qui sont revues à la baisse par la Banque mondiale. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 263 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges Et donc on commence tout de suite avec la JP Morgan, puisque déjà le grand boss de la JP Morgan, Jamie Dimon s'était, comment dire, s'était fait remarquer il y a quelques mois puisqu'il a prévenu d'un ouragan économique à l'horizon. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Mais vous pourrez comprendre les raisons puisque son chef pour les marchés mondiaux chez JP Morgan, qui est Marco Kolanovic, prévoit une nouvelle hausse du pétrole et puis il y a déjà pas mal de hausse des énergies. Vous savez très bien que la croissance est intimement liée au coût de l'énergie. Alors selon Marco Kolanovic, il pourrait y avoir de nouveaux pics potentiels pour le pétrole, surtout compte tenu de la situation en Europe et de la guerre et donc d'une possible hausse à 150 dollars du baril. Alors par d'une hausse, enfin d'un pic de courte durée. On ne sait pas vraiment ce que ça peut vouloir dire courte durée, surtout que si vous vous souvenez de ce qu'avait dit la Banque Centrale Américaine concernant l'inflation qui devait être de courte durée aussi, mais il y a du court qui peut durer un peu plus longtemps que prévu. Alors, il s'exprime aussi sur le même sujet et il dit que nous pensons que le consommateur peut supporter un pétrole à 130 ou 135 dollars, car c'était le cas entre 2010 et 2014. Il parle aussi sur l'économie mondiale puisqu'il prévoit un certain ralentissement. Et il rajoute, on pourrait s'en douter, personne ne dit qu'il n'y a pas de problème puisqu'effectivement, après la pandémie et la guerre, les conflits, l'horizon ne peut pas être que bleu. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Donc on va vous parler des prévisions de la Banque mondiale, puisque les prévisions de croissance pour 2022 représentent une décélération plus de deux fois supérieure à celles enregistrées entre 1976 et 1979 après le choc pétrolier de 1973. Donc, selon la Banque mondiale et l'article de France24.com, cette tendance devrait perdurer jusqu'en 2023 ou même en 2024. La Banque mondiale redoute la répétition du scénario des années 70 où la lutte contre l'inflation avait nécessité des hausses de taux d'intérêt. Un petit aparté, c'est que les taux d'intérêt ont déjà commencé à augmenter dans pas mal de pays, que ce soit aux Etats-Unis ou en Angleterre et notamment dans la zone Europe, ils vont commencer à partir de juillet. À savoir après, sur les montants, on n'en est pas certain, donc il va falloir attendre de voir. Et ces hausses de taux d'intérêt ont, selon cet article, déclenché de sérieuses crises dans les pays émergents et en développement. Alors, le pétrole brut a aussi augmenté en termes nominal de 350% entre 2020 et avril 2022, ce qui est la plus forte augmentation sur deux ans depuis 1973. Ce qui est assez logique puisqu'il était descendu très très bas pendant la pandémie, puisque tout le monde était calfeutré à la maison et donc n'avait pas besoin d'utiliser de telles ressources énergétiques, ce qui, si vous vous souvenez, avait fait même tomber le prix du pétrole en prix négatif. Alors, côté pays industrialisés, la croissance a été revue à 2,6% en 2022 et devrait ralentir encore en 2023 en tombant à 2,2%. Alors, pour les pays émergents et en développement, ce sera environ 3,4%, ce qui est en deçà de la moyenne annuelle de 4,8% sur la période 2011-2019 et de la hausse du PIB de 2021 qui était de 6,6%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à pour plus d'infos. Ciao !